Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, bonjour Bonjour Thomas, bonjour à tous Ce matin, souriez, vous êtes flashés Oui, de 110 à 90 km heure Désormais les maires des villes traversées par les autoroutes Pourront demander une réduction de vitesse Et pour lutter contre la pollution Méfiance, méfiance de Pierre Chasseret De l'association 40 millions d'automobilistes Il parle d'un précédent, c'était hier sur France Info On a eu la bonne idée de laisser un radar A 90 km heure à Saint-Avertin Juste en approche de la ville de Tours Au final, le radar de Saint-Avertin Était pendant plusieurs années le radar qui a le plus Flashé en France Pierre Chasseret parle donc d'un radar à Saint-Avertin sur la 10 Celui qui a le plus flashé en France C'est vrai ou c'est faux ? C'est toujours vrai ou c'est toujours faux ? Aujourd'hui c'est faux en tout cas Thomas Ce radar était bien en tête Soyons honnêtes, il était en tête en 2012 Mais ce n'est plus du tout le cas Aujourd'hui, il a même disparu du podium L'écart d'ailleurs est assez saisissant Il y a trois ans, la petite boîte grise qui fait peur Flashait en moyenne 444 fois par jour Sur cette portion de la 10 Et quand même, on est désormais plus proche de 280 Ça veut dire quoi ? Que ça y est, les automobilistes l'ont repéré ce radar ? Bah oui, manifestement Alors il faut dire qu'il était en descente Et que surtout dans cette zone On est passé effectivement de 110 à 90 km heure Et à l'époque, c'est intéressant Les GPS et les détecteurs de radar qu'on a en voiture Mais ils n'ont pas immédiatement intégré cette nouveauté D'où une petite période de calage Alors dites-nous, il est où aujourd'hui le radar qui flash le plus ? Alors le vainqueur se trouve sur la RN10 vers Angoulême A Mendeboix Ce radar était jusque-là inconnu au bataillon Sauf que pendant 8 mois, il y a eu des travaux dans ce secteur La vitesse maximum est passée de 90 à 70 km heure Résultat, boum, près de 170 000 flashs en un an pour ce seul radar Bon mais là on parle d'un cas particulier, ça devrait vite baisser j'imagine Oui, alors je vous dirais même qu'en général, Thomas, c'est intéressant Le nombre de flashs a tendance à diminuer un peu partout C'est la preuve quand même que le système est dissuasif Il y a un peu plus de 4000 radars en France Le classement varie d'une année à l'autre Il y a quand même quelques classiques Il y a un radar célèbre sur l'A7 à Bédaride entre Lyon et Marseille Plus de 120 000 flashs en 2014 Alors, je vais faire un peu mon moralisateur Je vais vous donner un tuyau pour éviter les soucis Il suffit de respecter les limitations de vitesse Je dis ça notamment pour le gros 4x4 qui m'a doublé ce matin en arrivant à Europe 1 C'est pas moralisateur, c'est factuel On n'a rien trouvé de mieux que ça Et que de ne pas boire avant de prendre le volant pour éviter de mourir sur la monte Le vrai faux de l'info de la matinale Tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1 Avec Jean-Philippe Ballas A demain Jean-Philippe A demain